Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avant d'aborder le sujet, voici une organisation mondiale dont vous n'avez peut-être pas entendu parler qui est en lien avec ce qui se dessine au Canada. Vous pourrez trouver les liens sous la vidéo. Le gouvernement mondial de sécurité sanitaire est un groupe de 69 pays, organisations internationales, organisations non gouvernementales et entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d'un monde sur et protéger des menaces sanitaires mondiales posées par les maladies infectieuses. D'ici 2024, plus de 100 pays qui ont achevé une évaluation de leur capacité en matière de sécurité sanitaire auront fait l'objet d'une planification et d'une mobilisation de ressources pour combler les lacunes et seront en train de mettre en œuvre des activités pour obtenir un impact. Ces pays renforceront leur capacité et démontreront des améliorations dans au moins cinq domaines techniques à un niveau de capacité démontré ou à un niveau comparable, telles que mesurées par les évaluations pertinentes de la sécurité sanitaire, telles que celles menées dans le cadre de suivi et d'évaluation du RSI de l'OMS. La Thaïlande accueillera la sixième réunion ministérielle sous le thème « Faire le pont entre l'action coopérative pour la sécurité sanitaire mondiale » les 18 et 20 novembre 2020. Le 18 novembre est le 322e jour de l'année du calendrier grégorien. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde reconnaît ce moment comme le moment le plus important pour mettre en évidence la sécurité sanitaire mondiale et pour garantir les engagements GHSA. La réunion ministérielle vise à renforcer l'engagement multidisciplinaire et la coordination multisectorielle tout en soulignant l'importance de la préparation financière aux menaces sanitaires. C'est le moment opportun pour souligner les progrès accomplis ainsi que pour esquisser les actions qui permettront au pays de mieux prévenir et gérer les crises sanitaires dont le monde a été témoin avec le COVID-19. L'Australie et le Canada s'engagent à investir respectivement 59,9 millions et 5 millions dans le domaine de la sécurité de la santé. Curieusement, l'Australie a mis en place un système dictatorial cet été afin de rendre compte de leurs résultats à la prochaine réunion, qui aura lieu le 18 novembre prochain. Voici maintenant l'article provenant de Hal Turner, traduit par « Plein feu sur l'or juste ». Hal Turner mentionne sur son site web, « The Hal Turner Radio Show », être le seul membre vivant des médias américains emprisonnés pour avoir écrit un éditorial que le régime Obama n'aimait pas. J'ai reçu cela d'un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du cabinet du premier ministre. Je veux vous offrir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada. Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du comité de planification stratégique qui est dirigé par le cabinet du premier ministre. Je dois commencer par dire que je ne suis pas content de faire ça, mais je le dois. En tant que Canadien et surtout en tant que parent qui souhaite un avenir meilleur non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les autres enfants. L'autre raison pour laquelle je fais cela, c'est parce qu'environ 30 % des membres du comité ne sont pas satisfaits de la direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient d'aller de l'avant avec leur objectif. Ils ont également indiqué très clairement que rien n'arrêtera les résultats prévus. Mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines de la bord et en s'étendant vers l'extérieur, prévue d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, prévue d'ici décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des décès liés au COVID en suivant les mêmes courbes de croissance. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévue fin décembre 2020, début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenu de base universel, prévue d'ici le premier trimestre 2021. Mutation protégée du COVID-19 et ou co-infection avec un virus secondaire appelé COVID-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé, prévue d'ici février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux, prévue premier et deuxième trimestre 2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions de voyage complètes seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévue deuxième trimestre 2021. Transition des individus dans le programme de revenu de base universel, prévue milieu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stocks, grande instabilité économique, prévue fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines, ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements. Limiter des déplacements, fournir un soutien logistique à la région, attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Ce qu'on nous a dit, c'est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allègement total de la dette. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement fédéral proposera d'éliminer toutes les dettes personnelles, hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc., dont tout le financement sera fourni au Canada par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le Programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange de l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait à jamais la propriété de tous les biens et actifs. L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-21, ce qui lui permettrait de voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un verrouillage complet, grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité avec photos appelées Passe santé du Canada. Les membres du comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans ce scénario et ce qui arrivait aux prêteurs ou aux institutions financières. On nous a simplement dit que le Programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails. Plusieurs membres du comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s'ils refusaient de participer au programme World Debt Reset ou au Health Pass ou au calendrier de vaccination. Et la réponse que nous avons obtenue était très troublante. Essentiellement, on nous a dit qu'il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. Lorsque plusieurs membres du comité ont insisté sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage. Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options. Participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et verraient tout leur bien saisi. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir entendu tout cela, cela s'est transformé en une discussion passionnée et s'est intensifiée au-delà de tout ce que je n'ai jamais vu auparavant. En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et de programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient les questions clés qui découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorées. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement dit de le faire. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas ça, et je pense que ça va placer les Canadiens dans un avenir sombre. La communication par courriel que m'a adressée un député vérifié du Parlement canadien correspond tout à fait à quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de débats télévisés du Parlement. Ici, un député demande si la population de l'Ontario devrait se préparer au camp d'éternement. On lui a dit oui, mais de manière vague et ambiguë. Next question, the member for Lanark-Frontenac-Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest, for contractors to supply, provide, and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built? And how many people does this government expect to do? Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in, that the province is suggesting, and the federal government, in cooperation with the federal government, we are suggesting that people isolate themselves. that has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country, that you isolate yourself for two weeks, I would suggest that that has been a good policy that has been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have two separate cohorts, Mr. Speaker. Response? With the cooperation of the official opposition, that is why all members of the Independence have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we will continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, thanks to the Premier. Premier, here's the RFP, and in the RFP, it uses clear language to express that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario... Member, take a seat. The next question. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de propositions à l'industrie sur la construction de camps dans chaque province et territoire du pays. Ce qui suit est une vidéo prise le 9 novembre 2020 d'une conférence de presse avec le Dr Jacques Girard, chef de la Régie de la santé publique du Québec, déclarant qu'un certain nombre de clients d'un bar avaient reçu l'ordre d'attendre les résultats de leur test COVID-19, mais ont décidé de quitter les lieux avant les résultats. Dr Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande, brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Dr Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui. L'ordonnance concernait justement deux personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours, et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête, et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde pour passer une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, Dr Girard. Quand vous vous donnez quelqu'un pendant 14 jours à rester chez eux, c'est pas chez eux que ça se passe. 14 jours, le séjour, c'est à la prison de l'équipe. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que, c'est ça, souvent ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit, nous, comme on est, le CIUSSS, en fait, a la possibilité d'offrir, justement, des isolements préventifs. Ça se passe, ça se passe, finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas, puis ça devient vraiment complexe. C'est une personne qui est surveillée, mais elle est en isolement, exactement où ça peut être nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est ça. Mais est-ce que... C'est pas la... C'est pas la... Bien, ça dépend de la personne. OK. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. Oui. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle, et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, où vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Oui, c'est ça. C'est une ordonnance, en fait, où les deux personnes, parce que l'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui. On peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Ça dépend. Là, ça s'adonne. C'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne, qui est récalcitante, qui ne coopère pas. OK. Donc, il y a deux ordonnances, une pour faire la bonne enquête, puis l'autre pour rester à la maison. Oui, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet, justement, d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Mais c'est une question. Pardon? On préférerait sortir de ça. C'est-tu une ordonnance dans laquelle on a, oui, parce que c'est une technicalité juridique que vous ne demandez-moi pas de l'expliquer? C'est les avocats qui gèrent ça, mais on sait que ça se passe. Voilà. Merci, madame. Si vous êtes un enfant de Dieu et avez reconnu et accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Sinon, faites-le dès maintenant pour échapper à un temps que la Bible décrit comme le pire de toute l'humanité. Marc 13, 19 Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus est à la porte et revient pour nous amener près de lui au paradis avant son jugement tel que prophétisé dans sa parole. Ésaïe 26, 20 Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crèmes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les mortes. Shalom